Marcher pour la paix, la justice, la planète, l'humanité et la santé, jour 97, étirements. Aujourd'hui, on va parler d'étirements qui est un exercice important à faire après l'activité physique. On pourrait penser que la marche, étant une activité légère, pourrait nous empêcher de faire cet étirement. Mais c'est une erreur parce qu'une marche fait s'occuper plusieurs groupes musculaires, ceux du bas du bassin, mais aussi les groupes musculaires du haut du corps. Surtout si on a une approche de marche avec des oscillations des bras. Les étirements sont importants à faire après l'activité physique. Donc on va voir aujourd'hui cinq mouvements qu'il est important de faire après l'activité. Donc le premier mouvement, c'est en prenant la jambe et mettre la main à l'arrière et puis tirer. Et en général, pendant 25 secondes, on attend tranquillement. On peut compter une seconde, c'est un crocodile. Donc un, deux, trois, jusqu'à 25. Ensuite, la même chose pour l'autre jambe. Donc je vais prendre, attraper l'avant du pied et tirer. Et puis compter 25 secondes. Alors pour ceux qui ont du mal à tenir l'équilibre, vous pouvez vous accrocher sur une chaise pour faire ce mouvement en gardant l'équilibre. Voilà, donc ça c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, je commence une jambe vers l'avant et l'autre jambe en arrière. Donc je vais mettre une jambe vers l'avant et mettre l'autre jambe en arrière en tendant la jambe. Voilà, donc ça me fait basculer le poids du corps vers la jambe qui est à l'avant. Et c'est la jambe de derrière qui est tendue, qui travaille. Voilà, on va changer de côté. Même chose, donc une jambe en avant et la jambe de derrière qui travaille. Voilà. Ensuite, troisième mouvement. Troisième mouvement, on va prendre la jambe et la plier au niveau du genou. Donc poser le talon au-dessus du genou et fléchir le genou contre latéral. Et ça va nous permettre de basculer la jambe sur le côté. Donc ça c'est un autre mouvement très intéressant. Donc de la même chose de l'autre côté. Pareil pour 25 secondes. Ensuite, pour le haut du corps, je vais prendre le bras. Tenir au niveau du coude. Tendre la main complètement. Ça me permet d'étirer les muscles de l'épaule et les muscles du dos aussi. Voilà. Même chose de l'autre côté. Toujours pareil, 25 secondes. Voilà. Et pour finir, donc pour la souplesse de la colonne, Donc je vais juste me pencher vers l'avant pour mettre sur le côté, comme ça. Voilà. Pencher vers l'avant. Pour assouplir la colonne. Si on peut toucher, on le fait pour ceux qui sont les plus souples. Voilà. Donc ces mouvements permettent de relâcher tout le corps et d'apprécier le bonheur de la marche. Et ça évite les crampes. Mais aussi, il faut penser à l'hydratation. On va le voir dans les vidéos. Prochaine. L'importance d'une bonne hydratation. Donc on marche quotidiennement. On marche pour la paix. On marche avec la joie au cœur. Merci.